Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue une fois de plus pour ceux-là qui nous rejoignent aujourd'hui pour notre deuxième leçon de climatisation-ventilation en classe 2, Terminal F5. Je me nomme Simon-Angèle Elian, enseignant de froid et climatisation. Alors, nous allons rappeler le devoir qu'il y avait à faire l'autre jour, je vous dis lors de notre première séance. Il était question pour nous de dire quel mode de climatisation, froid ou chaud, il faut appliquer au local la jeune dame, qui était celle de notre situation-problème, pour qu'elle ressente le confort thermique, sachant que la température à l'extérieur est de 37 degrés. J'ai reçu les résolutions ou alors les applications de plusieurs de vos camarades. Certains ont parlé d'abaissement de température, certains ont parlé de réduire la température en dessous de la température de 37 degrés. Oui, chacune de ces solutions est acceptable. Mais il convient d'arrêter, ça dit ensemble, une solution à notre devoir. C'est pourquoi nous avons conclu que le mode de climatisation appliqué au local, la jeune dame, est le refroidissement. Pourquoi le refroidissement? Le refroidissement parce que la température à l'extérieur est de 37 degrés, qui est supérieure à la température de confort. Puisqu'il nous a été dit que la dame doit se sentir dans des conditions de confort. Donc, on doit abaisser la température en deçà de 37, notamment pour une moyenne de température de 24 degrés Celsius, sur ce qui est la température de confort fixée par le règlement thermique de 2005. Donc, voilà en fait ce qu'il fallait dire pour ce devoir. Après cette correction, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec notre deuxième leçon, celui-là, les définitions et la terminologie utilisées en froid et climatisation. Le plan de la leçon reste le même. C'est le même que nous avons présenté la dernière fois, notamment les objectifs, les prérequis. On fera également une mise en situation pour cette leçon. C'est qu'il faut retenir les devoirs et la conclusion. Alors, comme objectif, nous allons, au cours de cette séance, il sera important pour vous, chers apprenants, de définir les thèmes utilisés en climatisation, de classifier les équipements d'un système de climatisation. Comme pré-requis, nous l'avons dit, la précédente séance, il faut avoir des connaissances relatives aux sciences appliquées au froid et à la climatisation. Il faut avoir des connaissances relatives au système de production du froid. Alors, allons-y maintenant à notre mise en situation. Il se pose un problème. Lorsque vous regardez notre image, là, on a la dame, c'est-à-dire qu'il dégoule une de sueur. Elle se pose des questions. Vous voyez un point d'interrogation sur sa tête. En réalité, c'est parce qu'elle se pose des questions. Quelles questions elle se pose? Celle de savoir, c'est-à-dire quels équipements, quels appareils de climatisation, la dame doit choisir pour assurer son confort thermique dans les différents lieux de fréquentation qu'elle a habituellement? Donc, voilà la question de ce jour. Quels équipements de climatisation, la dame doit choisir pour son confort thermique dans ses différents lieux de fréquentation? Donc, la réponse à cette question nous amène, n'est-ce pas, à dérouler le fil conducteur de notre leçon de ce jour. Notamment les définitions et les terminologies. C'est quoi un système de climatisation? Un système de climatisation, c'est un ensemble de matériels ou d'équipements frigorifiques dont les fonctions essentielles sont de réaliser des conditions d'ambiance, c'est-à-dire qui permettent à l'homme de se retrouver dans des conditions de confort, de réaliser des conditions d'ambiance qui permettent de résoudre des problèmes de conservation dans des processus de fabrication ou de recherche. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on appelle le système de climatisation. Donc, dans un système de climatisation, il se dégage deux principales fonctions. C'est celle d'assurer le confort des êtres humains et celle d'assurer la conservation ou la poursuite d'un processus de recherche ou de fabrication. Pour effectuer les actions suivantes sur l'air à distribuer, on se doit, dans un processus, n'est-ce pas, de refroidir l'air, de chauffer l'air, d'humidifier ou de déshumidifier, de contrôler la vitesse de l'air, de filtrer ou de purifier l'air. Donc, voilà, entre autres, n'est-ce pas, opérations que l'on opère dans un système de climatisation. Pourquoi on énonce ça ici ? Parce qu'en réalité, ça fait partie des différents thèmes que l'on utilise en climatisation. Et l'objectif de notre séance, notre leçon de ce jour, c'est de définir les terminologies et de nous les présenter, bien entendu. Alors, c'est quoi un système de climatisation à détente directe ? Dans le système de climatisation, on a plusieurs. Et là, on va regarder, n'est-ce pas, le système de climatisation à détente directe. C'est quoi un système à détente directe ? C'est ce qu'on appelle un rafraîchissement de l'air qui est obtenu à l'aide d'un évaporateur. C'est-à-dire, notamment, une unité intérieure placée dans un local à traiter, c'est-à-dire dans un local à climatiser. Voilà ce que c'est qu'un, de façon simple, un système de climatisation à détente directe. L'élément principal ici, c'est l'évaporateur, qu'on appelle encore une unité intérieure, qui est placé dans le local à refroidir. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas, sur l'image qui est animée. On a un cycle de base constitué d'un compresseur, n'est-ce pas, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Vous voyez ça très bien en image animée, là. Très bien. Alors, regardons maintenant le système à détente indirecte. Pourquoi parler de système à détente indirecte ? Ici, dans un système à détente directe, un évaporateur à air ou à eau, n'est-ce pas, transmet le froid ou la chaleur à un médium secondaire. C'est-à-dire, c'est ce médium secondaire, n'est-ce pas, qui constitue notre nouvelle source de froid. Donc, voilà, en fait, de façon simple, ce que c'est qu'un système à détente indirecte. Et vous voyez, sur votre figure, là, on a un ensemble de compresseurs, n'est-ce pas, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Un évaporateur qui a, en fonction de refroidir, un fluide secondaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est ce fluide secondaire que nous allons utiliser, désormais, comme source de froid, hein, dans les différents milieux à refroidir. Alors, parlons également des systèmes reversibles. Tous ces termes, n'est-ce pas, ce sont des vocabulaires que l'on utilise dans des dispositifs de climatisation. C'est quoi un système reversible ? C'est un système qui produit, n'est-ce pas, selon les besoins, le froid ou la chaleur. Alors, vous pouvez remarquer là, ensemble, encore, sur cette image animée, on a le sentiment d'avoir la même image animée que tout à l'heure, mais que non. Vous allez remarquer, on a un compresseur, on a un condenseur, on a un détendeur et un évaporateur. Seulement, ici, on a un nouvel élément qui s'ajoute. Regardez, que l'on n'avait pas su un système à détente directe, ou encore même à détente indirecte. Cet élément, on l'appelle une vanne à quatre voies, ce qu'on appelle encore une vanne d'inversion de scie. Cela veut dire qu'un fonctionnement normal, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le compresseur pulse l'air dans le condenseur, il effectue un cycle normal. Mais en inversion de cycle, on se rend compte que le condenseur deviendra évaporateur et l'évaporateur deviendra condenseur. Si vous comprenez ce que je dis simplement, ça veut dire que la machine qui nous produisait le froid, désormais, va nous produire de la chaleur, et celle qui nous produisait de la chaleur va nous produire, désormais, du froid. Voilà pourquoi on parle de système reversible. Vous voyez, on peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça c'est le premier mode de fonctionnement. Regardez très bien. Et là, c'est le deuxième. Vous pouvez remarquer que ici, dans ce mode-ci, la vanne se trouve dans une autre position et on fonctionne maintenant en mode froid. C'est-à-dire qu'au lieu que, ça c'est dans la première image, au lieu qu'on aille dans ce sens, n'est-ce pas, dans cette image, vous voyez, on va aller, c'est-à-dire le froid, on va plutôt suivre un autre itinéraire. Si vous regardez, vous allez voir comment le fluide est en train de circuler. Vous voyez, vous voyez comment ça passe là en filigrant. Très bien. C'est quoi un système monobloc ? Ça fait également partie des expressions qu'on utilise, un système monobloc. C'est tous les composants, n'est-ce pas, quand on parle d'un système monobloc, c'est lorsque tous les composants sont montés, n'est-ce pas, dans une même unité. C'est-à-dire en un seul, ça dit en un seul bloc. Comme vous entendez l'expression bloc, monobloc, c'est-à-dire en un seul bloc. Et vous pouvez voir là, voilà une image, n'est-ce pas, qui nous montre un système monobloc. Vous avez l'extérieur ici et l'intérieur qui sont séparés par un mur. C'est-à-dire, vous voyez là, vous voyez le pulseur, nous indique le mur, n'est-ce pas. Et du côté extérieur, on a l'unité, c'est-à-dire on a le condenseur, on a le rejet d'air, le rejet d'air vicié, bien sûr. On a l'air neuf également, la prise d'air neuf. De l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, à l'intérieur du local, il convient que je vous rappelle que ça, c'est un mur. A l'intérieur du local, on a l'évaporateur et un ventilateur centrifuge, n'est-ce pas, qui permet de pulser l'air à l'intérieur de la pièce à refroidir. On a également une reprise d'air, c'est-à-dire où une partie sera recyclée dans la pièce et l'autre partie rejetée à l'extérieur à travers les ouvertures et autres. Donc voilà en fait ce qu'on appelle un système monobloc. C'est-à-dire qu'il est en un seul bloc, encastré dans un mur très souvent, entre l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, on a le condenseur qui rejette de l'air chaud et à l'intérieur, on a l'évaporateur qui refroidit l'air de la pièce. Alors, c'est le cas, c'est-à-dire regardez cette image animée. Nous avons la même image que tout à l'heure, mais actuellement, regardez, nous allons animer cette image pour que vous essayiez de comprendre comment s'évoluent les flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, vous allez voir là, par exemple, c'est-à-dire que c'est le rejet d'air. Vous voyez là, on a un rejet d'air à l'extérieur. Ici, les flux bleus, vous le voyez là, les flux bleus sont les flux, c'est-à-dire que c'est le soufflage de l'air à l'intérieur de la pièce, comme on vous l'indiquait tout à l'heure. Donc, voilà à peu près comment évoluent les flux d'air entre eux, c'est-à-dire à travers un système de climatiseur monobloc, qu'on appelle encore système de fenêtre, ou window en anglais. Alors, voilà un autre modèle, n'est-ce pas, de système de climatisation, qu'on appelle système monobloc, c'est-à-dire qu'il est fait également en un seul bloc, et voilà comment évoluent les flux d'air. Ça, c'est généralement ce qu'on appelle, une en moins, c'est-à-dire un bloc portatif, c'est-à-dire du genre on peut transporter et le déposer dans la pièce où on veut refroidir. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a une petite différence avec celui que nous avons présenté tout à l'heure, le monobloc encastré dans l'obus, celui-ci, il est mobile. Donc, vous pouvez constater, c'est encore portable. Ça, c'est également un autre modèle de système, on appelle ce genre de système, mais système multibloc. C'est quoi un système multibloc ? C'est un système qui est également portatif, mais on ne sait pas, c'est-à-dire les deux unités, c'est-à-dire l'unité intérieure et l'unité extérieure sont séparées, mais ils peuvent être transportés à la fois. Donc, voilà une petite différence par rapport à l'appareillage qui vous a été présenté tout à l'heure, où l'unité de condensation et l'unité intérieure étaient dans un seul bloc. Ici, ces deux unités sont séparées. Nous avons également un modèle de multibloc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les split systems. Vous pouvez voir là, c'est-à-dire l'unité de condensation ici est située à un autre, à l'extérieur, elle peut être posée à l'extérieur et l'unité intérieure qui constitue l'évaporateur, le détendeur, à l'intérieur de la place a refroidi. L'ensemble est relié, n'est-ce pas, par un réseau de tuerterie. Et on a également, c'est-à-dire les multisplits, c'est-à-dire ici, à une seule unité extérieure, c'est-à-dire de condensation, on peut associer deux ou plusieurs autres unités intérieures. Et en fonction de l'usage qu'on veut en faire, on peut avoir plusieurs unités intérieures pour un même compresseur. Je veux dire pour une même unité extérieure. Alors, regardons à présent les systèmes tout-air, ce qu'on appelle système tout-air. C'est quoi un système tout-air? C'est ce qu'on appelle généralement, ce sont des systèmes de traitement décentralisés avec un mécanisme de distribution, distribution des zones de confort, c'est-à-dire les zones qui seront habitées ou alors utilisées à des fins, soit de travail, soit des fins de production, etc. Vous voyez, là, on a une image animée, n'est-ce pas? On a une image animée. Regardez les flux d'air, c'est-à-dire comment évoluent les flux d'air. Au-dessus de la toiture, là, vous pouvez voir, on a une unité de condensation qui rejette, c'est-à-dire la chaleur vers l'extérieur. Ça peut être également un tour de refroidissement. Mais regardez à l'intérieur, là, regardez très bien. On a également, là, un dispositif, ce qu'on appelle, en climatisation également, une centrale de traitement d'air. On va en parler plus tard pour savoir ce que c'est. Mais il est important de vous souligner, c'est le lieu où s'effectuent toutes les opérations de traitement élémentaire de l'air qui nous permettent de passer d'un air chaud pour un air aux conditions de confort. Donc, vous voyez, là, l'air qui ressort, qui ressort de la centrale de traitement, c'est un air frais qui est distribué dans les différentes pièces acclimatisées. Voilà un autre modèle, ça dit qu'il est un peu plus éclaté maintenant. On peut mieux voir la centrale de traitement, ça dit CTA, CTA, ce qui veut dire centrale de traitement de l'air. Vous voyez comment l'air qui est traité est distribué dans les différentes pièces d'usagers. On a également, ça dit, des centrales qui sont reliées aux différentes pièces acclimatisées à travers les réseaux, les réseaux de gain. Vous voyez là, par exemple, on a un réseau de gain, ça dit qu'il distribue l'air dans les différentes pièces. Voilà, on montre comment, ça dit comment, ça dit comment procèdent les différents flux d'air à travers la batterie, la centrale de traitement de l'air jusqu'au ventilateur de soufflage, ainsi de suite, jusqu'aux bouches de soufflage du réseau de gain qui est mis en place. Et on peut voir là un réseau de gain qui a plusieurs formes, ça dit entre autres les formes rectangulaires, formes circulaires. Ce sont des éléments que nous allons également aborder plus loin dans le cadre de notre cours. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des systèmes tout-air. Vous pouvez remarquer qu'on ne parlait que d'air, on ne parlait que d'air, on ne parlait que d'air. Mais là, parlons également des systèmes tout-eau. Après les systèmes tout-air, il est important de savoir ce que c'est qu'un système tout-eau, de façon sommaire, de façon simple. Un système de climatisation, c'est-à-dire tout-eau, c'est généralement des systèmes qui utilisent des équipements secondaires, comme une batterie froide, éventuellement comme une batterie chaude, parce que l'objectif peut être soit de chauffer du lait ou alors de refroidir du lait. Donc, on traite de l'air, de l'eau au départ, on traite de l'eau primaire qu'on envoie dans des caissons secondaires de refroidissement qui peuvent être soit des ventilos convecteurs, soit des éjectos convecteurs. Et ces batteries froides situées dans ces armoires-là nous permettent de refroidir l'air du local à climatiser. Donc, voilà en fait pourquoi est-ce qu'on parle des systèmes tout-eau. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez là un ensemble de dispositifs qui produit de l'eau, qui produit de l'eau froide. C'est-à-dire cette eau froide, n'est-ce pas, regardez, c'est-à-dire le bleu nous indique, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'eau froide qui est traitée et envoyée au niveau des armoires intérieures. Ça peut être des plafonniers, ça peut être des caissons verticaux ou encore, c'est-à-dire placés sur le mur de façon latérale et ainsi de suite. Mais, vous pouvez constater là que ces éléments refroidissent l'air qui est injecté dans la pièce à refroidir, dans un bureau d'usagers par exemple. Alors, parlons des systèmes air eau. C'est généralement des systèmes à ventilo-convecteurs qui sont équipés d'une batterie froide ou d'une batterie chaude, éventuellement alimentés en eau, préalablement traité dans une centrale à eau, d'une part, mais d'autre part, c'est-à-dire d'une centrale de traitement d'air, qui est également prévue pour pulser l'air frais dans les locaux à refroidir. Donc, vous voyez que là, il y a un réseau d'eau qui est prévu et un autre réseau d'air qui est prévu, ensemble, c'est-à-dire, il y a un échange, n'est-ce pas, à travers un élément terminal qui nous permet de refroidir l'air de nos locaux à acclimatiser. En termes d'illustration, vous allez observer, c'est-à-dire, vous observez dans cette figure, regardez, là, on a un réseau, n'est-ce pas, qui nous permet, c'est-à-dire une installation frigorifique, là, vous voyez les différents éléments, qui nous permet de refroidir, de refroidir un liquide secondaire, c'est-à-dire de l'eau, par exemple, de l'eau qui peut être de l'eau glycolée, ou alors une eau traitée. Alors, cette eau-là, qui est refroidie, c'est-à-dire, est déportée vers une batterie, qui est située à l'intérieur d'un caisson de traitement d'air. Et l'air est pris à l'extérieur, traverse la batterie froide pour être pulsée dans la salle. Ça, c'est une chose. D'autre part, regardez très bien ici, cette même eau, une partie, est envoyée directement dans le local, qui nous permet de refroidir l'air à travers, vous voyez là, à l'intérieur, qu'on a un ventilo-convecteur, ou alors un éjecte-convecteur, constitué d'une batterie froide à eau. Et vous voyez, à l'intérieur du local, non seulement il y a le réseau qui est prévu, mais il y a également, c'est-à-dire, l'air qui est renouvelé à travers l'élément terminal, qui peut être le ventilo-convecteur, ou alors l'éjecte-convecteur. Donc, voilà à peu près comment se comporte un système de climatisation de type EO. Alors, parlons un peu des systèmes embarqués. Il s'agit en réalité des systèmes de climatisation intelligents, contrôlés par un dispositif informatique ou électronique, pour assurer le confort des habitats. C'est le cas, par exemple, des véhicules. Vous voyez là, la climatisation de véhicules, comment est-ce que ça s'opère ? Vous voyez, on prend l'air de l'extérieur, on fait passer à travers un dispositif de climatisation pour être soufflé à travers le ventilateur, l'air passe, l'évaporateur, d'autant pour moi, l'air passe là, à travers l'évaporateur, en bleu là, et est pulsé dans l'habitacle du véhicule. Donc, cette climatisation, on peut encore voir, comme autre exemple, la climatisation des bus. Les bus, par exemple, utilisent également la climatisation de type EO embarqué. Vous voyez là, le dispositif de climatisation. On a un cycle, un cycle de base là, condenseur, ventiloche du condenseur. C'est-à-dire, on a là l'évaporateur, et l'air qui est pulsé, vous voyez, les bouches de soufflage à l'intérieur du véhicule. Vous pouvez voir là, n'est-ce pas, les passagers peuvent être dans des conditions de confort. On a également la climatisation embarquée du mode hélicoptère. C'est-à-dire, dans le cas des avions et des hélicoptères, qui sont également climatisés. Donc, vous voyez là, on utilise, c'est-à-dire, la même climatisation, les hélices, à l'hélice de l'hélicoptère est associée, généralement, à un condenseur. C'est-à-dire, l'hélice nous permet également d'évacuer les calories prélevées dans l'habitat de l'hélicoptère ou encore de l'avion vers l'extérieur. Les systèmes à volume de réfrigérants variables, ce sont également des expressions qu'on utilise en climatisation. Ce sont des systèmes qui font varier le débit du réfrigérant en fonction des besoins thermiques qu'on peut admettre jusqu'à 64%, jusqu'à 64% pour moi, unités intérieures qu'on peut utiliser dans le cas des systèmes à volume de réfrigérants variables, pour une seule unité extérieure. Voilà, par exemple, une image qu'on utilise, par exemple, un VRV. On a une unité extérieure là pour plusieurs unités intérieures. Les systèmes inventeurs, ici, on joue sur la vitesse ou alors la fréquence de rotation du moteur, ce qui apporte une grosse économie en assurant cette instabilité et un confort en termes de température. Ça veut dire qu'on fait fonctionner le moteur suivant les besoins. Vous avez là une image graphique, c'est-à-dire une installation qui fonctionne avec un système inventeur par rapport à une installation qui fonctionne de façon simple, avec un moteur de façon simple. Vous voyez la différence. Vous voyez, ça dit, comment est-ce que souffre un moteur, n'est-ce pas, ça dit qu'il fonctionne avec un moteur, je veux dire, un fonctionnement normal par rapport à un moteur, n'est-ce pas, qui fonctionne en inventeur. Là-bas, on a une certaine stabilité du fonctionnement du moteur et une économie d'énergie par conséquent. Alors, les systèmes de climatisation, en résumé, constituent l'ensemble des dispositifs technologiques mis en place pour faciliter le processus de conditionnement de l'air et donc de climatisation. On y trouve généralement un circuit de production de foie que l'on associe à un circuit d'air pour climatiser les locaux désirés. Alors, toutes les définitions et terminologies, c'est-à-dire que nous avons étudié dans le cadre de cette leçon et de la précédente leçon, sont intimement liées au traitement de l'état de l'air et des modifications qui lui sont apportées dans le but de fournir du confort aux êtres vivants et aux objets. Alors, rappelons notre situation, problème, rapidement. Il était question pour nous de choisir le mode de climatisation qui devra permettre à la dame d'être dans des conditions de confort dans ces différents milieux de fréquentation. Et la connaissance de tels appareils nécessite une étude plus exhaustive des systèmes de climatisation, qu'on vient de le souligner. Et toutefois, on devra choisir entre les appareils individuels de climatisation pour les deux pièces, pour les pièces exigues, soit un système centralisé, c'est-à-dire pour les bâtiments, en faisant office de bureau. Donc, voilà de façon brève, n'est-ce pas, ce que la dame doit choisir. Ce n'est pas une solution toute faite, parce qu'il convient, n'est-ce pas, d'étudier d'autres éléments afin de répondre de façon concise à cette question. Alors, rapidement, dans un petit exercice, quelles sont les fonctions d'un système de climatisation ? Alors, un système de climatisation doit réaliser les conditions physiologiques, ambiantes, bénéfiques pour l'homme, pour son environnement, ainsi que les processus industriels, soit par chauffage, par refroidissement, par hydratation ou séchage, par filtration, ou encore en maintenant la qualité de l'air à un seuil acceptable. Quels sont les différents types de systèmes de climatisation ? On peut avoir les systèmes à détente direct, à détente indirect, les systèmes réversibles, les systèmes inventeurs, les systèmes monoblocs, les systèmes biblocs et même multiblocs. Et dans quel intérêt utilise-t-on les systèmes réversibles en climatisation ? Par exemple, ils sont utilisés pour offrir un système de climatisation en option thermique de température, soit par chauffage, soit par refroidissement. Donc, voilà l'intérêt, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle un système réversible en climatisation. Soit une usée de chauffage, soit au refroidissement. Alors, en termes de devoirs, rapidement, vous allez énumérer quelques critères de classification des systèmes de climatisation en utilisant comme indice le fluide et la conception. Vous allez identifier les systèmes de climatisation illustrés par la figure ci-après et faire son annotation. Voilà. Oui. Et enfin, vous allez donner la fonction de l'élément 1 dans le principe de ce système de climatisation, c'est-à-dire la figure qui a été donnée tout à l'heure. L'élément 1, vous allez donner sa fonction dans l'ensemble du dispositif du système de climatisation. Alors, sur ce, je vais vous remercier en vous sollicitant pour ceux qui n'ont pas été présents à cette séance de nous rejoindre lors de notre prochaine leçon qui va porter sur l'historique de la climatisation et du froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada